Il y a des larmes de souffrance, des larmes de douleur, des larmes de joie et des larmes de peur. Qui peut comprendre ce langage et tous les mystères qu'il renferme ? La grande question, pourquoi les femmes pleurent-elles si souvent ? Un jour, un enfant demande à sa mère, pourquoi pleures-tu ? Parce que je suis une femme, répondit sa maman. Je ne comprends pas, dit le petit. Et sa mère, le prenant dans ses bras, lui dit, tu ne comprends pas, c'est normal et je pense que tu ne comprendras jamais. Plus tard, le petit demande à son père, pourquoi maman pleure-t-elle sans raison ? Tu sais, mon garçon, répondit le père, toutes les femmes pleurent sans raison. Ce fut la seule réponse qu'il put apporter. Le petit grandit, il devint un homme, mais avait gardé cette question dans son cœur. Pourquoi les femmes pleurent-elles aussi facilement ? Finalement, il demanda à Dieu, et Dieu lui répondit. Lorsque j'ai créé la femme, elle devait être spéciale. Alors, j'ai fait ses épaules assez larges pour recevoir toutes sortes d'accusations, mais assez douces pour être confortable. Je lui ai donné de la force pour endurer les naissances, et aussi le rejet qui vient souvent des enfants lorsqu'ils grandissent. Je lui ai donné de la volonté pour lui permettre de continuer quand tout le monde l'abandonne. Et aussi pour prendre soin de sa famille, malgré la maladie et la fatigue, sans se plaindre. Je lui ai donné de la sensibilité pour aimer ses enfants dans n'importe quelles circonstances, même lorsqu'ils la déçoivent et qu'ils la blessent. Je lui ai donné de supporter son mari avec ses défauts. Je l'ai formé d'une de ses côtes pour être une aide pour lui. Je lui ai donné de la sagesse pour comprendre qu'un bon mari ne blesse jamais sa femme, mais que simplement il teste sa force et sa fidélité pour demeurer à ses côtés sans faiblir. Et finalement, je lui ai donné une larme à verser pour son usage personnel lorsqu'elle le juge bon. Tu vois, dit Dieu, tant la beauté d'une femme n'est pas dans les traits de son visage et dans ce qu'elle porte ou dans la façon dont elle se déplace. Non, la beauté d'une femme doit être dans ses yeux. Parce qu'ils sont la porte ouverte de son cœur. Cette place où je réside. Le psalmiste disait, recueille mes larmes dans ton outre. Il disait aussi, éternel, ne reste pas insensible à mes larmes. Alors, si tes larmes sont un message, dit comme David, éternel, entends la voix de mes larmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada